la nuit était calme on n'a pas été volé ça c'est une bonne nouvelle alors toi tu vas construire une pelle tout de suite toi tu veux aller défoncer cette porte donc on a une nourriture il me faut un poil tu as faim alors au niveau de la faim il y a trois étapes il y a d'abord la faim ensuite il a très faim et ensuite il meurt de faim moi j'essaie de nourrir les gens une fois qu'ils ont très faim j'évite de le faire avant c'est bon toi tu fais t'appelles toi et le repos c'est pas il ya un besoin de repos un besoin de beaucoup de repos et après il ya hors de fatigue tout comme ça l'appel ça va beaucoup plus vite alors du coup les tous les outils s'usent bien entendu attendez j'ai pas mis je vais déjà un poil non j'ai pas un poil juste un frigo et non pas toi pas toi c'est toi un poil rudimentaire bon je trouve que là niveau trait de nos différents personnages c'est pas extraordinaire alors en tout on peut avoir trois personnages simultanés et par exemple s'il y en a un qui s'en va on peut il peut y en avoir un autre qui va spawner et qu'on pourra accueillir et en tout cas mais après plus on a de monde plus ça fait de bouche à nourrir c'est compliqué il faut les personnes c'est pas des cadeaux ouh ouh là oui bien 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 alors toi qu'est ce que tu veux faire tu vas parler éventuellement il nous faut du combustible il faut faire partir des composants du bois ou des livres donc là on peut voir qu'on peut enseigner des choses à l'enfant qu'est ce qu'il y a d'autre à faire une radio ça c'est bien les radios ouah on a plus de composants si on a du bois quand même faut pas déconner chauffage on a pas besoin tout de suite je vais faire une radio on va la mettre près de l'entrée voilà hop là parfait donc là en fait c'est le c'est le jeu de base donc on fait notre propre histoire concrètement et après il y a des dlc qui fournissent des histoires plus plus suivi on va dire plus linéaire voilà il y a quand même des choix mais on ne fait pas ce qu'on veut c'est plus scénarisé c'est ça que je veux dire là on a juste un contexte et on fait un peu ce qu'on veut alors la radio l'avantage de la radio c'est que ça nous prévient de certains dangers éventuellement chose de ce genre nous allons voir ça alors les cigarettes et le tabac font désormais office de devise à pogoren pogoren donc c'est la ville dans lequel on est cependant la ville en sera bientôt à court que se passera-t-il s'il n'en a plus du tout cigarette et le tabac c'est pas le café malgré les contre-attaques désespérés des rebelles pour lever le siège de pogoren la ville reste isolé les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville sous prétexte qu'elle finirait entre les mains des rebelles les prochains jours devraient rester agréable et doux temps idéal pour une balade dans le parc il me semble que ce jeu a été développé par des polonais c'est one beat studio il me semble et en fait pour développer le jeu ils ont alors techniquement c'était pas très compliqué le pouvoir au niveau graphisme et tout ça c'est pas exceptionnel mais ils ont fait beaucoup de de témoins enfin ils ont beaucoup d'interviews de personnes qui ont personnes survivantes notamment du siège de Sarajevo et ils disaient que c'était vraiment ça qui était le plus difficile du développement du jeu parce que c'était il y avait certains témoignages qui étaient vraiment insoutenables parce que ils disaient que c'était la guerre quoi et puis c'était pas la fête à tous les jours donc j'imagine qu'ils ont repris pas mal des choses qu'ils ont entendu des survivants et qu'ils ont remis dans le jeu des fois il y a des cheveux qui sont assez horribles et ce qui va c'est que c'est vraiment bien fait dans ce jeu c'est que même si c'est des choix horribles ils t'incitent à les faire donc t'as toujours t'es toujours tenté de le faire mais après si tu fais des choses horribles tu sais que ça affectera le moral de tes survivants donc toujours ce doute viens là toi on va parler nous allons discuter salut ma grande qu'est-ce que tu as trouvé ? regarde Zlata c'est le plus gros insecte de toute la terre fais attention à ce qu'il ne s'échappe pas est-ce qu'on a tout récupéré ? ouais on a plus rien à récupérer d'accord je vais m'en occuper j'ai affiché qu'il n'y a pas de nouvelles choses dans leur biographie c'est bien ma grande même si je n'ai presque terminé besoin de repos afin voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus je suis sûr d'avoir oublié un truc mais je ne sais plus quoi donc là on a une pelle faut que je voie l'état d'ailleurs de l'équipement donc là on peut voir l'état pied de biche est déjà bien entamé on a qu'un médoc ouais ben j'espère qu'ils ne vont pas tomber plus malade on a des herbes éventuellement ouais mais on a pas les ateliers pour faire nous-mêmes des médocs on va faire un autre lit ça nous coûterait des composants et un récupérateur d'eau de pluie beaucoup de composants des pièces on en a un peu ouais il me faut surtout des composants l'installateur se préfère l'alcool donc ça c'est pas vraiment important mais attendez il me manque pas des bêtes des ateliers ah mais non je suis bête oui pardon je vais être c'est faux d'abord améliorer ça plusieurs autres milliers d'amélioration dans l'atelier et ça ce ne permettrait ah oui il faut que je fasse ça si j'aimerais l'atelier après je peux faire des pièges des pièges à rats on peut manger les rats c'est très important il faut toujours des composants des composants ils sont marrant de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à faire là on peut améliorer le poil pour que ça consomme moins d'eau si tu me souviens bien ah non ça économise le combustible pardon et on fera à manger demain enfin moi j'ai tous les jours donc plus pince ouais on termine la journée d'ailleurs je crois que nous allons terminer l'épisode là dessus tout simplement on en fait qu'une journée ouais bon écoutez ça me paraît quoi qu'attendez euh non 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 je suis bête non il faut toujours terminer une partie après une nuit parce que la sauvegarde se fait au début de la journée donc euh alors nouveau l'église sainte marie l'église sainte marie est resté le point de rendez-vous de la communauté locale le prêtre Olek est connu pour ses actions de charité pour offrir un refuge aux plus démunis il y aura peut-être quelque chose à donner ou à échanger la sacristie derrière l'église est dévastée et abandonnée nous pourrions y trouver des matériaux utiles plus denses recommandées quelques nourritures quantités énormes de matériaux beaucoup de médicaments beaucoup de pièces c'est change possible d'accord change possible donc ça veut dire qu'il y a des gens civilisés l'école bombardée l'école a été bombardée plusieurs fois malheureusement la plupart des caves se sont écroulés il faudrait peut-être amener une pelle et d'autres outils il paraît que des sans-abri ont trouvé refuge dans le bâtiment quelques nourritures quantité énorme de matériaux beaucoup de médicaments de pièces il a des médicaments il a aussi des médicaments toi tu vas partir collecter toi je dois bien que tu dormes toi mais non j'ai pas euh ouais il y a pas d'hôpital il y a un moment où on peut atteindre l'hôpital et si on est vraiment bien amochés ils nous soignent et là ça peut être possible donc là ils ont dit qu'il faudra une pelle et d'autres outils on va prendre la pelle et la pioche euh je me suis bourré non c'est bon pioche pelle alors les outils de crochetage les outils de crochetage c'est bien parce que ça fait moins de bruit parce qu'il y a aussi la notion du bruit donc les outils de crochetage il faut mieux les utiliser dans les zones dangereuses donc composants, composants et médicaments on peut tenir encore un peu je suis en train de dire qu'il y avait classe lorsque le mouvement a commencé pour vos enfants hop bon après j'optimise pas vraiment mes recherches parce que je sais qu'il y a des manières d'optimiser pour faire euh on va optimiser à fond la caisse au début on déblaye tout ensuite on prend tout ce qui est au goût puis on le ramène au début moi je m'embête pas trop à faire tout ça on va déblayer quand même un peu cette pelle fait du bon boulot donc là on peut voir que l'onde de choc là c'est le bruit en fait que ça fait et donc ça pourrait alerter les éventuels méchants mais là visiblement c'est des sans-abri donc euh donc ils vont pas être méchants si on est pas méchant envers eux bon déjà là oui on peut se servir de ça comme marne de mêlée alors il faut savoir que dans ce jeu on incarne des civils donc ils sont très mauvais pour combattre donc vous m'évitez à tout prix en général j'arrive à faire toute une partie complète sans tuer personne on va essayer parce que je suis quelqu'un de très gentil et puis c'est très hasardeux de choisir la violence dans ce jeu faut vraiment être sûr de soi et moi en général je panique légèrement parce que le fait de trouver quelqu'un dans ce jeu c'est vraiment pas anodin euh alors d'abord tu vas faire ça dérouiller cette porte les pièces on en a encore quelques unes faut vraiment que je favorise les composants alors après à niveau du bois il y a une ressource alternative c'est qu'en fait pour l'instant on peut pas mais quand on a mis dans nos ateliers on peut construire des on peut fabriquer des haches et avec les haches on peut casser les meubles ça c'est très très intéressant voilà C'est parti ! C'est comme ça. Je pense qu'on va prendre que ça en fait. Je vais quand même voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y aurait des choses que je pourrais... Déjà, hop. On essaie de tout ouvrir. Et voir si je peux déblayer d'autres endroits. On voit s'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel à ramasser. Non, voilà en tout cas. Donc là, il y a des barreaux. Ok. Ils ont encore pris ma nourriture. Bon, on fait le passé. Il a pas l'air bien, lui. Ouais, on peut toujours compter sur les amis. Alors, on prend des barreaux. Alors ça, ça veut dire que c'est du vol. Cette icône-là. Donc, ça affecte le moral. Alors, toi, tu dis rien. Bon, très bien. C'est tout dans, ça. Wow. Punaise, je sens que je vais beaucoup venir par ici. Donc là, même si on est juste à côté des gens, c'est pas du vol. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il s'agit d'un message destiné à quelqu'un. J'ai préparé une plante derrière le réfrigérateur, comme tu le voulais. J'ai déjà mis des choses. Voici, ça te va. Là, c'est du vol. Ah, là, il y a du coup, il y a un nouveau truc qui vient apparaître. Parce qu'on vient de lire ça. Oh. L'alcool de contre-vente, c'est un peu le revendre. Il y a de la nourriture. Je ne suis pas dans la nourriture, quand même. Wow, il y a vraiment plein de choses à ramasser. C'est un truc de soin, ça. Il y aura peut-être des médocs là-dedans. Oh là 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 là. C'est le jackpot. Ah, des médicaments, base de plantes. Ça, ça ne coûte pas cher. Enfin, c'est pas mal quand on n'est que légèrement malade. Du coup, je ne vais pas ramasser grand-chose. Bon, on va abandonner la nourriture. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'immédiat. Alors là, on peut voir que le pied de biche, ça fait un bruit terrible. Oh, ce n'est pas très rentable. Bon, voilà, on a tout fait. On va partir. Mais là, on a de quoi faire quelques tours. Ok, là, ce bruit, là, c'est moi. Ouh, là aussi, ça sort pas mal de doux. Zlata est de retour. Eh bien, nous allons donc terminer cet épisode là-dessus. Merci à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis à plus pour la suite de nos aventures avec nos chers survivants.